Le privilège du romancier, a priori, c'est de pouvoir s'insinuer dans la peau de divers personnages. Et il y a un défi qui m'a tenté, c'était déjà le cas dans mon dernier roman, La nuit étoilée, j'ai récidivé, c'est-à-dire donné le point de vue de l'amant et puis celui de l'amante. Les protagonistes, c'est un médecin au bord de la retraite, marié, père de famille, bientôt grand-père. Et puis, celle qui va devenir son amante, qui est l'épouse d'un nouveau riche, c'est que ça aussi, mère, grand-mère, elle tient un peu pour s'occuper, un peu pour bovariser à sa façon une galerie de peinture dans la vieille ville de Blois. Ils se rencontrent par hasard, ils étaient faits pour ne pas se comprendre. Et puis, petit à petit, ils ont découvert qu'une intimité devenait de plus en plus tendre. Et puis, de cette tendresse, qui n'était pas foncièrement charnelle au début, a surgi une passion amoureuse absolument violente, dramatique. Ils sont dans cette histoire très, très banale. Très banale pour tous ceux qui vieillissent, parce que c'est dur de vieillir, probablement plus pour une femme. Mais, en l'occurrence, voilà, deux amoureux qui vont être physiquement l'un à l'autre, elle l'a décidé, et il en est ravi, et qui panique littéralement, jusqu'au moment où il découvre que la nudité des corps amoureux est quelque chose d'absolument pas physique. Ça n'a aucune importance, et il y a une intimité qui construit une félicité. Ça n'a rien à voir avec le tour de hanche ou la tronche qu'on peut avoir dans son armoire à glace. Et ça, c'est aussi une découverte presque miraculeuse. J'ai voulu peindre, moi, des sexagénaires, parce que je peux me sentir peu ou prou concerné. Et le sexagénaire, c'est un enfant du baby-boom, il a eu 20 ans en mai 68, il a été diversement hédoniste, sceptique, désabusé, il a pu croire à des idéaux il y a longtemps qu'il y a renoncé. Et dans un monde qui donne l'impression de déposséder de plus en plus les sexas, ils ont de plus en plus de mal à suivre le mouvement, j'ai trouvé intéressant de montrer la seule permanence dans un monde impermanent et éphémère, c'est-à-dire le sentiment amoureux, mais en même temps imbriqué dans les affres de la peur de vieillir. Elle est présente chez les deux, l'un croyant que l'autre y a échappé. Elle est présente parce que l'imagerie publicitaire de l'amour est liée, et comme d'ailleurs l'imagerie publicitaire de tout ce qui se vend dans cette société, est liée à un hédonisme trentenaire, physiquement reluisant, bronzé, musclé. Et puis bon, à 60 ans, il y a des scories, la carrosserie a des anicroches, et ça génère de l'angoisse, pas seulement chez les femmes. J'ai observé beaucoup, j'ai beaucoup interrogé des copains, des copines de ma génération, y compris qui connaissent des histoires d'amour. Et j'ai trouvé que c'était finalement un versant du pathétique contemporain.